On va commencer à la fin sur la mine souterraine. Vous voyez ici le premier tir de la galerie et ça c'est le sombré. Là aussi c'est le premier tir qui marque vraiment le début de l'exploitation de la mine à Cébouin. Comme vous avez vu, l'année 2023 pour Managem a été une année qui a été sur le plan des résultats impactée par beaucoup de perturbations exogènes et la situation macroéconomique notamment dans un certain nombre de pays d'Afrique où nous sommes présents. Néanmoins, les fondamentaux sont bons, nos productions ont été à la hauteur et on espère qu'en 2024, retrouver nos capacités de production nominale et donc des résultats positifs à l'image de ce que nous avions les années précédentes. Alors, malgré ces perturbations, notre confiance est bonne pour l'avenir puisque comme vous l'avez vu, nous investissons fortement sur des projets futurs avec dès 2025 l'entrée en production de deux grands projets. Le projet de cuivre Tizet au Maroc qui aura pour objectif de doubler notre capacité de production de cuivre et un nouveau projet d'or, cette fois-ci au Sénégal et là aussi pour apporter une croissance significative de notre production à un horizon 2025. Voilà, donc de belles perspectives pour le groupe dès 2025 avec l'arrivée de ces grands projets. Le CISM House, fort heureusement, n'a pas eu d'impact significatif pour nous. Nous n'avons pas eu à déplorer fort heureusement des victimes. Par contre, ça a conduit à arrêter momentanément une des instalações de production, celle de Zinc, Agmasa, de façon à faire toutes les vérifications nécessaires post-CISM. Donc on espère reprendre la production dans les prochaines semaines. Sous-titrage ST' 501